Ah ça plait gars, merci bien, oh mon dieu pourquoi tant de haine sur ce Touquet 18 ? Alors aujourd'hui je vais dédier en fait cette première partie de la vidéo pour vous donner quelques astuces concernant le mode de jeu en isolation donc pour ceux qui veulent jouer en 1v1 et ne pas prendre d'écran tout simplement donc on va dire les astuces que j'ai à vous donner pour le 1v1 c'est premièrement de calculer qu'est-ce que fait ton joueur quand il est en face de toi, ton défenseur pardon il faudra toujours calculer ton défenseur et prendre en compte 3 choses et donc mis à part l'archétype de ton adversaire, tu devras prendre en compte cette chose suivante quel est le côté le plus faible de ton adversaire au niveau de défense ? pour ma part je me rends compte que les adversaires contre qui je dribble ont beaucoup plus de peine à défendre dans la partie droite qu'à défendre dans la partie gauche mais ça ça va dépendre du genre que tu as en face de toi donc la première chose que tu as c'est calculer un petit peu les mouvements de ton adversaire essayer d'attaquer une fois gauche une fois droite et de déterminer plus ou moins de quel côté il arrive le mieux à défendre la deuxième astuce que j'ai pour pouvoir jouer en ISO c'est de connaître bien sûr tous les dribbles et de les maîtriser à 100% il faudra connaître également les animations de dribbles ratées pour savoir à quel moment il faudra s'arrêter ou reculer mais ça on va dire que c'est normal la vraie deuxième astuce c'est de regarder le placement des pieds de ton adversaire si imaginons ton défenseur est en face de toi et qu'il met son pied gauche en évidence tu vas partir du côté droite c'est à dire en contre-pied et si son pied droit est en évidence tu vas essayer de partir plus du côté gauche et tu vas essayer de partir du côté gauche si il met son pied droit en évidence le placement des pieds est très très important ça va te permettre de prendre un tout petit coup d'avance par rapport à ton défenseur à savoir également que avec les mouvements comme le passage dans le dos pro 3 tu auras un avantage de vitesse ce qui fait que si tu mixtes le placement des pieds plus la vitesse plus les dunks plus savoir s'arrêter au bon moment et autre c'est ça qui fera de toi un très bon dribbler et on passe maintenant à la troisième astuce regarde en fait le placement de ton adversaire regarde le placement de ton défenseur tu auras un défenseur qui au contraire va rester devant toi à une très bonne distance mais tu auras également un défenseur qui va te laisser shooter en pensant que parce que tu as un certain archétype tu ne vas pas pouvoir shooter l'important c'est de mixer le fait d'aller au panier et le fait de shooter à 3 points ou à mes distances pour ma part ce que j'aime bien faire c'est je vais aller une à deux fois d'affilé au panier que la troisième fois je vais shooter à 3 points après avoir shooté à 3 points je vais calculer encore la distance qui est entre moi et mon défenseur ou je décide d'aller au panier ou je re-shoote encore à 3 points jusqu'à ce qu'il remonte sur moi et du moment qu'il remonte sur moi ça va me permettre de retourner au panier si vous avez bien compris le truc c'est tout simplement essayer de jouer avec ton défenseur tu joues avec lui tu le fais croire que tu vas shooter et que tu vas aller au panier et qu'après tu mixes tu fais deux fois panier, une fois shooter, deux fois shooter, une fois panier jusqu'au moment où il soit perdu et d'ici là normalement tu es censé avoir gagné le match en tant que dribbler tu as aussi l'obligation de regarder les défenseurs de tes coéquipiers afin de pouvoir calculer à quel moment tu vas pouvoir faire une passe en cas de double team dans le panier donc regarde toujours également les défenseurs de tes coéquipiers au moment où tu vas aller au panier tu vas vite te rendre compte que tu te fais doubler mais presque à chaque fois ce qui te permet de faire des passes décisives ok donc maintenant on va passer à un gameplay vraiment je vous ai mis tout le gameplay ok on tombe sur des très bons ratios avec un rebondeur et un créateur de tir efficace ce qu'il nous faut penser directement à des petits zigzagis derrière les écrans à ces petits concerts alors excusez-moi sur cette partie de gameplay s'il vous plaît soyez indulgent je ne pèse pas le poids de mes mots je ne pense pas à ce que je dis mais ça va sortir sans que je m'en rende compte ok donc voici la raison pour laquelle on s'énerve sur le système de shoot et le système d'archétype et pourquoi on s'énerve tout simplement sur NBA Tokay 18 donc je prends ce gameplay là vraiment pour vous prouver vous montrer quelque chose et enfin on va y venir tout de suite première possession je vois qu'on a des coureurs on a les coureurs derrière les écrans je me suis dit non c'est mort je ne vais pas te laisser shooter en tirant en mouvement toute la game ok interception donc à ce moment là comme je viens de vous le dire avant je vais calculer un petit peu le type de défense de mon adversaire donc mon adversaire défendait très très bien ok il tient une très très bonne distance et important il ne saute pas sous le panier ne sautez jamais sous le panier c'est très important donc après avoir calculé un petit peu le déplacement et la défense de mon adversaire c'est à partir de là qu'on a commencé à danser donc là vous voyez qu'il me laisse complètement shooter j'ai fait esprit de mettre en avant mes dribbles pour aller au panier tout simplement pour que la position d'après il me laisse encore shooter et pour que je shoot un 3 points donc là dans sa tête il se dit mais attends il shoot des 3 points ou il va aller au panier qu'est-ce qu'il va faire Twizy à ce moment là prend un très très bon shoot ça fait 3 points de plus on est à 2 à 10 donc à ce moment là je sais très bien que j'étais rentré dans la tête de mon adversaire tu vois qu'il commence à reacher il est beaucoup trop près il essaie de reculer de réavancer enfin bref il était perdu ça fait 12 à 2 donc jusque là je me suis dit bon bah ok créateur de tir avec un très très bon ratio mais à part attaquer il s'est caché derrière les écrans il ne sait rien faire d'autre ok encore un 3 points il est bling jusque là je me suis dit franchement ça va je me suis dit franchement jusque là ça va ça n'a pas trop l'air compliqué Twizy prend encore un shoot c'est un pivot shooter il shoot très bon shoot de sa part 2 à 18 je me suis dit ok et bon le match il est plié il est calculé je suis rentré dans sa tête et fini encore il est beaucoup trop près parce qu'il s'énerve sur le match tu vois tu sais que dans défenseur center et on arrive à ce moment là à 2 à 20 à 3 sur 3 ou 4 sur 4 au shoot où je prends mes distances complètement ouvert et Touquet ne me laisse pas finir le match alors loin de là m'énerver sur un seul shoot raté il n'y a pas de soucis mais d'un autre côté en fait je trouve que le gameplay est totalement dégueulasse donc je continue à défendre en fait sur cette sur cette crevette on va pas insulter on va l'appeler cette crevette qui fait des zigzags derrière des écrans zigzags en fin il rate tant mieux et je vais vous parler des zigzags parce que ça va être patché je vais vous en parler cette fois c'était une erreur de ma part j'aurais dû shooter mais pour ma part de mon côté j'étais aussi on va dire énervé d'avoir raté ce shoot à une distance complètement envers du coup je fais l'erreur de forcer le panier et je perds la balle c'est totalement ma faute là j'évite l'écran je continue à faire des zigzags je trouve ça complètement écœurant enfin bref le pivot fait une grosse erreur c'est un layup complètement stupide on voit un peu le niveau de jeu de ce débat ok je vais me calmer enfin bref à rien à un certain moment je me suis dit bon Tuzi vas-y c'est bon on finit le match je prends la balle spin hop step shoot ouvert à mes distances et Touquet ne me laisse toujours pas finir le match et devinez qu'est-ce qui s'est passé par après on continue le runman la petite crevette qui fait ses tirs en mouvement derrière les écrans et j'aimerais que vous vous rendiez compte que c'est typiquement ça qui énerve les gens sur Touquet que des shoots en mouvement que des zigzags derrière écran ça énerve c'est pour ça que la plupart des joueurs arrêtent de jouer à Touquet regardez ce regardez ce qui me plaît vous préférez ma façon de jouer ou vous préférez encore vous préférez voir en fait ces espèces de crevettes qui se gâchent derrière les écrans soyez sincère dans la barre des commentaires s'il vous plaît maintenant si on prend l'exemple d'un match de street un match de parc dans la vraie vie tu verras beaucoup plus de gens dribbler que de gens faire des si dans un match de parc on va dire à New York si t'es à New York tu fais un match de parc dans la rue et que tu fais des zigzags derrière des écrans ok on est d'accord jusqu'à là si tu zigzags derrière des écrans pour prendre des petits en mouvement dans la vraie vie je peux te dire que tu te fais tailler ok donc là on est au parc on n'est pas au playground on n'est pas on n'est pas au problème on n'est pas en carrière enfin bref jusque là tu dis vas-y on finit ouvert à 3 points encore une brique ce qui me déplaît avec ce touquet là c'est qu'on dirait qu'il préfère donner la victoire à ceux qui jouent de façon tellement moche tellement simple parce que c'est pas compliqué de se cacher derrière des écrans pour ceux qui m'envoient des messages et qui me disent tu crois que c'est mieux de tirer de la jambe 4 ça prend du temps ça prend du skill et je suis pas comme cette crevette qui zigzague derrière des écrans et au final j'ai perdu le match donc maintenant j'aimerais vous regarder en fait les deux prochains shoots que je vais prendre et voilà pourquoi Poulpi ne comprend pas le jeu ce shoot est un mi-distance ouvert et je le mets ce shoot est un vieux 3 points de merde et je fais un verre voilà comme Poulpi disait qu'il trouvait que le jeu était incompréhensible et que ça l'énervait voici pourquoi donc maintenant maintenant j'aimerais alors loin de là critiquer ceux qui jouent comme ça ok on n'est pas des gamins on n'est pas des enfants soyez indulgents j'aimerais juste vous montrer principalement non pas le type d'archétype ou la façon de jouer des joueurs sur Tuké 18 mais plutôt le fait que Tuké me fasse rater 3 shoots ouverts d'affilé après un match à 100% de réussite ok après on va dire un début de match à 100% de réussite Tuké arrive quand même à me faire rater 3 shoots ouverts et je ne sais pas si vous l'avez bien vu à un moment donné heureusement que les 24 secondes étaient terminées mais tu as le pivot qui est monté sur mon pivot et sur moi ok donc les forceurs de shoot sont beaucoup plus on va dire mis en avant et ont beaucoup plus de réussite que ceux qui prennent des bons shoots ouverts et qui savent jouer à Tuké je dis jouer à Tuké et n'a pas joué au bas maintenant on va dire pour me faire pardonner de mon langage pour me faire pardonner un petit peu de ce petit coup de gueule et encore j'ai essayé de rester poli vous avez dans la description j'ai attendu la fin de vidéo pour vous le dire dans la description vous avez deux codes mais ne précipitez-vous pas sur ces codes s'il vous plaît alors dans la description vous avez deux codes le premier code c'est pour gagner 75 000 vc sur Tuké et deuxième code c'est pareil c'est pour gagner 75 000 vc dans le jeu sur Tuké enfin bref ces codes ont été achetés en suisse ne les utilisez pas vous qui êtes en France ou autre ne les utilisez pas sans avoir essayé de changer la langue je ne sais pas encore si c'est possible sinon c'est un code acheté en suisse donc on va dire c'est plus un cadeau pour mes petits suisses allez moi je vous dis I'm out et je vous kiffe allez peace out et je vous dis